bismillahirrahmanirrahim bsalatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 13 sur le couvre des vecteurs niveau 3e année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 EF et G 3 points distincts du plan tels que 5 fois le vecteur EF moins 2 fois le vecteur EG est égal à moins 4 fois le vecteur FG plus le vecteur GE montrez que le point G appartient à la droite EF prenez votre cahier des exercices et coupez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer que le point G appartient effectivement à la droite EF allez-y je vous attends maintenant on passe à la correction ensemble réponse montrant que le point G appartient à la droite EF comment on va répondre à cette question ou bien comment on va réaliser cette démonstration oui on va s'appuyer sur l'exercice précédent l'exercice numéro 12 donc si on arrive à écrire par exemple le vecteur EF en fonction du vecteur EG c'est à dire le vecteur EF est égal au vecteur EG fois un nombre réel alors on peut dire que les trois points sont alignés c'est à dire que le point G appartient à la droite EF c'est ce qu'on va faire maintenant on a et je vais copier mon égalité ici et je continue c'est à dire 5 fois le vecteur EF moins 2 fois le vecteur EG est égal à moins 4 et je peux remplacer ici le vecteur FG par la somme de deux vecteurs à l'aide de la relation de Schall c'est à dire le vecteur FE plus allez-y continue plus quoi oui plus le vecteur EG oui plus le vecteur GE maintenant je simplifie cette écriture mathématique ça donne 5 fois le vecteur EF 5 fois le vecteur EF moins 2 fois le vecteur EG qui est égal à moins 4 fois le vecteur FE moins 4 fois le vecteur EG plus le vecteur GE ou bien moins le vecteur EG maintenant je vais déplacer moins 4 fois le vecteur FE au premier membre de cette égalité ça donne 5 fois le vecteur EF plus 4 fois le vecteur FE et en même temps je vais déplacer moins 2 fois le vecteur EG à l'autre membre de cette égalité donc ça donne moins 4 fois le vecteur EG moins le vecteur EG plus 2 fois le vecteur EG voilà ça donne 5 fois le vecteur EF 4 fois le vecteur FE c'est moins moins quoi moins 4 fois le vecteur EF qui est égal moins 4 fois le vecteur EG moins EG c'est moins 5 fois le vecteur EG plus 2 moins 5 plus 2 c'est moins 3 donc c'est moins 3 fois le vecteur EG 5 EF moins 4 EF c'est tout simplement le vecteur EF qui est égal à moins 3 fois le vecteur EG donc on l'a écrit le vecteur EF comme étant le produit du vecteur EG et un nombre réel qui est moins 3 donc les trois points EF et EG sont alignés d'après la définition la définition du produit d'un vecteur et un nombre réel conclusion le point G appartient à la droite EF puisque les trois points sont alignés alors G appartient à la droite EF cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'ATFM2 du collège Bourg-Zeytoun Marrakech au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz